france toast je me soucie pas tellement de noël à france olégry toujours lui bon après c'est vrai qu'il a pas tort d'un côté quoi au final c'est marrant parce que noël tout le monde le fait même ceux qui sont pas religieux en fait ce qui n'est pas très logique finalement mais ça rentrait dans les mœurs comme étant une fête globale une célébration globale même pour ceux qui sont pas dans la religion catholique et c'est assez étonnant c'est assez étonnant c'est comme si les non musulmans faisait le ramadan même s'ils sont pas musulmans quoi ça n'a aucun sens en fait quand il réfléchit bon bref c'était ma réflexion personnelle là dessus quel est votre avis d'ailleurs j'aimerais est ce que vous faites des nouvelles vous dites moi commentaire voilà on rappelle que toast il quitte la f1 du coup ça y est au revoir au revoir france après des années des années ça faisait 18 ans qu'il était en f1 quand même incroyable il ya un an tos travaillé sur un contrat de sponsorique jusqu'à 16h30 et son poste où j'ai désormais à ses derniers jours avant que l'on met caisse ne prenne la relève je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à propos de noël je me soucie pas tellement noël c'est sûr que je ne serais pas devant un arbre en train de chanter j'imagine bien lui en train de chanter de avec un bonnet de noël là quelle image quoi je peux seulement vous dire ce que je ne ferais pas pour moi c'est une journée normale 18 années à la tête d'alfa tori en signement tour au son en durée 350 grand prix dont deux victoires je ne suis ni heureux ni fier l'objectif était terminé cinquième au champion des constructeurs nous n'avons pas atteint cet objectif il n'y a donc aucune raison d'être heureux ou fier je suis contrarié que nous n'ayons pas atteint l'objectif je me demande pourquoi étais-tu trop stupide pour faire ça la formule 1 est très juste soit vous y parvenez soit vous n'êtes pas assez intelligent et malin pour y arriver après c'est c'est aussi une question de moyens ce que ralph a tori est ce qu'ils ont vraiment les mêmes moyens par exemple qu'une équipe comme red bull même s'ils sont associés d'une manière ou d'une autre à red bull je suis pas sûr qu'ils aient les mêmes moyens quand même ils ont pas les mêmes cartes ni les mêmes ingénieurs nous avons une équipe très forte une équipe passionnée à faenza j'aime les gens je travaille avec beaucoup d'entre eux depuis 18 ans ils vont me manquer bien sûr la f1 vous aussi me manquer l'ambiance de la f1 c'est une famille spéciale j'attendais toujours avec impatience les différentes courses car chaque piste a ses propres caractéristiques ce sont des défis qui rendent la vie intéressante quelle est la prochaine étape pour vous monsieur toast ma liste de choses à faire est assez longue ces dernières années je n'ai rien pu faire j'étais tout le temps au bureau à l'aéroport dans un avion ou sur une piste de course j'ai hâte d'avoir la liberté si par exemple samedi ou dimanche il neige je peux dire ok lundi c'est poudreuse et ciel bleu je vais skier aujourd'hui ce n'était pas possible au cours des 20 dernières années j'ai déjà autre chose en tête la charge de travail ne diminuera pas avec les projets que j'ai en tête je pense que ça deviendra encore plus important il n'y a pas de moment ennuyeux à venir je vais aborder le domaine des propriétés quelque chose d'un peu différent mais j'ai aussi quelques idées concernant le sport auto mais pas forcément la f1 je regarderai la f1 je regarderai les fp1 1 2 3 les qualifs et les courses avec toutes les données j'ai déjà demandé à l'équipe comment je pouvais obtenir toutes les données je regarderai également le moto gp l'indica et d'autres courses bon sa passion pour le sport retour reste intacte en tout cas s'en n'y aura pas france bon à ce qui va me manquer honnêtement ce mec pas trop je vous avoue pas trop quand même c'est un dégât qui a fait virer beaucoup de pilotes j'étais au reço à l'époque dont sébastien bourdet que j'aimais bien malheureusement bon c'est à cause de lui qui s'est fait virer en cours de saison en 2009 surtout pour mettre alger swary excusez moi mais bon si c'était pour mettre un pilote meilleur à la limite mais raime alger swary à l'époque c'était pas un foudre de guerre quand même il n'a pas fait une grande carrière en f1 d'ailleurs donc pour moi france c'est un peu un marco bis quoi quand même quelqu'un d'assez détestable on va pas se mentir c'est mon avis en tout cas qu'en pensez vous de france toast vous ciao